Nous considérons qu'il y a une véritable crise sanitaire. On ne peut plus aujourd'hui construire une politique de santé sur l'idée que l'état de santé des Français n'a jamais été aussi bon, parce que l'espérance de vie progresse. Cet argument est totalement erroné. Les électro-hypersensibles sont de plus en plus nombreux en France et représentent pour moi les sentinelles environnementales, indiquant clairement que la densité de champs électromagnétiques dans notre environnement dépasse les mesures acceptables par le corps humain. Pourquoi aujourd'hui on a ces nouvelles maladies ? L'environnement a changé. C'est vrai qu'on pourrait penser en sortant dans la rue que finalement il y a toujours des oiseaux, des arbres et des maisons, mais notre environnement a changé. Plus de 80 000 produits chimiques, ça c'est une étude qui date de 2010, nous s'y sommes tous exposés. La densité de puissance électromagnétique est aujourd'hui 1 million à 1 milliard de fois plus élevée que dans les années 60. Là vous avez une liste de toutes les sensibilités idiopathiques environnementales, c'est l'ordre officiel. Quand on parle d'hypersensibilité chimique, on se trouve confronté un peu à ce type de problème. Il y a probablement autour du million de personnes qui est considéré concerné par ce problème-là. Alors probablement à des degrés divers, c'est-à-dire qu'il n'y a certainement pas un million de personnes qui sont dans d'énormes souffrances. Il y en a d'autres qui sont complètement toitrées chez eux. Je vous invite à aller regarder sur YouTube des vidéos qui permettent de montrer ce type de témoignages et des gens qui ne sortent plus de chez eux. Ces personnes ne peuvent plus prendre les transports en commun. Elles viennent à pied pour consulter ou sont transportées dans le coffre de voiture, enveloppées dans des vêtements ou des toiles qui les protègent du rayonnement car ils ressentent les radars le long de la route. En tout cas, ce ne sont pas des fous ni des simulateurs. Ce sont des gens qui sont en très grande souffrance. Ils sont souvent en errance médicale, ne trouvant pas de médecin compétent pour les soigner. Ces personnes ont également du mal à dormir. Tout ce qui est antennes-relais, wifi dans le voisinage, DECT, tout est ressenti avec violence. L'estimation que l'on peut faire à partir des données de la littérature concernant ces maladies, c'est de l'ordre de 1 à 3% pour l'hypersensibilité chimique multiple, de 1,5 à 10% pour l'électro-hypersensibilité, de 1 à 2,5% pour le syndrome de fatigue chronique, dont l'encéphalopathie myalgique liée au vaccin à l'aluminium, 1% à peu près pour la fibromyalgie. On arrive donc à une estimation de l'ordre de 5%. 5% de la population, c'est 3 millions de personnes. Il est difficile de penser que nous avons affaire à 3 millions de simulateurs. Toutes ces maladies ont des symptômes similaires, elles partagent des symptômes communs. Il y a effectivement parfois une espèce d'omerta par rapport à ces pathologies. Et il faut voir qu'il y a une crispation, un déni, je dirais, d'une partie des scientifiques qui se considèrent comme gardiens d'une orthodoxie. La major partie de mon exposé porterait sur la façon dont les champs micro-ondes et d'autres champs électromagnétiques, les CEM, agissent sur les cellules de notre corps. Et la manière dont l'exposition aux micro-ondes provoque une hypersensibilité électromagnétique. Je parlerai également brièvement de la façon dont ce groupe de maladies émergentes, à savoir le syndrome de fatigue chronique, la frébiomalgie, la sensibilité chimique multiple et le HS, sont toutes initialisées par un mécanisme commun. Nous, malades, bénévoles, considérons toutefois amèrement, ne pouvant pas mener tous les combats de front, que nous avons perdu 15 ans dans le cadre de la recherche fondamentale en matière environnementale. Il y a aujourd'hui une grande difficulté qui est celle de pouvoir caractériser, décrire, caractériser des expositions pour pouvoir mettre en relation, gérer des événements qui sont ceux qui sont décrits par les patients et puis mettre en évidence des situations d'exposition, que ce soit des substances chimiques, que ce soit des substances irritantes, sensibilisantes ou bien des champs électromagnétiques. Et que beaucoup d'études aujourd'hui pêchent de ce côté-là. Il est très important de développer une médecine environnementale qui permettra enfin un bon diagnostic, donc une bonne prise en charge des patients, au lieu de les orienter vers la psychiatrie. On avait trouvé ce nom débile, mais j'en suis désolée. Le Grenelle des ondes. Et à l'issue du Grenelle des ondes, l'une des conclusions avait été de dire qu'il y a des personnes hypersensibles et quels qu'en soient les causes, parce qu'on n'était pas capable de se prononcer sur les causes, cette souffrance méritait d'être prise en compte et d'être traitée. Et qu'il fallait donc définir un protocole pour la prise en charge de ces personnes. Je n'en ai jamais vu le début de ce protocole. Je pense que c'est plus un problème politique, un problème institutionnel. Parce que vous mettez les meilleures institutions que vous pouvez, si elles sont liées par des liens d'intérêts, des intérêts économiques. Vous savez, quand j'ai commencé à m'intéresser au bisphénol, on commençait à m'appeler M. Biberon, au groupe socialiste. Bon, ça ne me faisait pas trop plaisir au départ. Mais après, quand ça a marché, ils se sont dit « Mais c'est quand même bien que ce soit quelqu'un de chez nous qui ait fait ça. » Quand on parle d'éducation, moi je parlerais aussi d'éducation pour les élus. Et je pourrais même dire de formation pour les élus. Donc on voit bien qu'il y a des grandes difficultés à mener cette recherche. Il faut absolument une implication du pouvoir public sur ces domaines précis, qui est très en deçà de ce qu'elle devrait être, compte tenu de l'impact potentiel au niveau de la société. Le deuxième élément qui vraiment me préoccupe énormément, c'est qu'aujourd'hui, le système de massification de la consommation et des produits fait qu'on a des générations entières exposées. Des générations entières exposées au bisphénol A, aux perturbateurs endocriniens, aux ondes. Il faut aussi absolument que la loi de santé publique intègre la santé environnementale, comme l'a dit Jean-Louis Roumégas. Et là, je pense qu'il faut faire pression sur nos députés. On a un certain nombre de députés qui sont sensibles à ce genre, à cette problématique-là. Donc il faut absolument enfoncer le clou. Et ensuite, en ce qui concerne la formation des médecins, il faut arriver d'abord à les sensibiliser. Il y a deux catégories qui sont urgentes de sensibiliser. C'est d'abord les médecins du travail. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. On a une souffrance absolument inimaginable. Et au niveau des médecins du travail, tant que vous n'êtes pas dans une case, ils ne veulent pas en sortir. Vous n'êtes pas dans une case, donc ça n'existe pas, ou effectivement, avec mépris, ils vous disent que c'est psychosomatique. Et la deuxième chose, ce qui est tout à fait fondamental aussi, c'est au niveau des obstétriciens. Tout se joue à partir de la conception, pendant la grossesse et dans les premières années de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Il y a une prise de conscience à obtenir de la part de l'ensemble de la classe politique et du pouvoir en particulier. Il y a une mobilisation des acteurs de santé à obtenir également. Et il y a surtout un devoir de solidarité vis-à-vis de ceux qui sont atteints de ces mots. Merci. Je déclare ouvert donc ce colloque sur les maladies environnementales émergentes qui nous alertent. Merci.